Marie-Laurence Ilboudo, bonjour. Bonjour Gaëlle. Vous avez alerté la semaine dernière sur la situation des déplacés internes au Burkina, une situation qui s'est aggravée depuis les récentes attaques qu'a connues l'est du pays. Est-ce que, pour commencer, vous pourriez nous faire un point sur cette situation ? Oui, tout à fait. Nous avons eu des attaques un peu partout dans la région du nord, du Sahel, de l'est et du centre-nord. Cela a occasionné à peu près 18 000 personnes déplacées internes en hausse. Aujourd'hui, nous avons 1 147 699 personnes déplacées, surtout les 13 régions. Aujourd'hui, la région la plus touchée reste la région du centre-nord, du Sahel, du nord de l'est et la région de la boucle du Moun. Et dans quelles conditions vivent ces déplacés internes ? Aujourd'hui, il faut saluer la solidarité endogène. Les premiers secours restent les communautés d'accueil de ces personnes déplacées internes. Nous avons aussi des sites d'accueil des personnes déplacées qui sont majoritairement dans la région du centre-nord et du Sahel. Le plus souvent, c'est les familles d'accueil qui ouvrent leurs portes et partagent le peu de repas qu'ils ont avec ces personnes, en attendant qu'on fasse l'appui. Quels programmes d'aide, justement, ont été mis en place par le gouvernement burkinabé ? Tout à l'heure, je vous ai dit que nous avions un plan de réponse humanitaire qui a été élaboré avec les partenaires techniques et financiers qui s'élèvent à 607 millions de dollars. Aujourd'hui, nous avons une mobilisation de 3 millions de dollars sur cette réponse humanitaire pour venir en aide à 3 millions de burkinabés qui seront en situation de détresse. Sur les 3 millions de burkinabés, nous voulons dire que ce n'est pas seulement les personnes déplacées, c'est les personnes vulnérables parce que nous allons bientôt rentrer en plein extérieur de soudure et nous comptons sur ces zones qui n'ont pas cultivé du fait de l'insécurité aussi. Nous devons répondre à ce besoin humanitaire et ce besoin alimentaire au niveau de ces personnes. Je profite de votre micro, c'est vrai, demander aux donateurs de faire un geste pour le Burkina Faso parce que nous pensons que nous sommes dans la bonne dynamique pour la réponse humanitaire. Quand même, 3 millions de dollars levés, 607 millions de dollars dont vous avez besoin. Mais je dis aujourd'hui, la réponse est plutôt endogène qu'internationale. Mais la COVID-19 est venue chambouler tout, donc nous pensons que bientôt les gens vont regarder les priorités. Aujourd'hui, la COVID-19 reste une priorité à l'international, mais le Burkina Faso, nous, notre priorité, c'est les personnes déplacées internes, c'est le paludisme, c'est beaucoup d'autres facteurs en plus de la COVID-19. Donc, cela représente 11% aujourd'hui de la mobilisation des ressources. Et cela, si on enlève l'apport de l'État, il n'y a pas beaucoup pour l'international pour l'instant. Compte tenu de la situation sécuritaire dans le pays, est-ce que vous parvenez à acheminer l'aide partout où c'est nécessaire ? C'est une des grandes difficultés que nous avons, l'accès aux zones assez difficiles, parce que nous savons que nous avons parfois des mines sur les voies. Donc, nous essayons avec l'armée d'escorter, de vivre dans les zones les plus difficiles, parce que nous savons que nos vivres aussi sont convoités par ces hommes armés non identifiés. Ils attaquent souvent nos dépôts de stocks. Vous savez que parfois, dans la réponse humanitaire, se glissent des personnes non identifiées qui, de fois, quand ils sont au pied du mur, ça veut dire qu'ils sont en situation de défaite, ils se mettent comme des populations en détresse. Donc, nous, nous sommes obligés de survenir aux besoins de toutes les populations sans distinction. Il y a des zones qui restent inaccessibles pour l'aide humanitaire d'urgence ? Non, je ne dirais pas inaccessibles, mais c'est difficile. Avec l'organisation de l'armée, que ce soit l'armée de l'air ou l'armée de terre, nous convoyons des vivres dans ces zones. Donc, aucune zone n'est inaccessible pour le gouvernement pour l'instant. En dehors de cette aide d'urgence, est-ce que les autorités burkinabées réfléchissent à une solution durable à cette question des populations déplacées ? Vous savez que nous savons pertinemment que ce n'est pas demain la veille que nous allons quitter cette insécurité, parce qu'elle n'est pas seulement militaire. Nous devons travailler sur la sécurité humaine, sur la vulnérabilité des populations et la cohésion sur le dialogue social pour aider les populations au bon vivre ensemble. Dans ce sens, nous avons plusieurs stratégies. Et sur l'urgence que nous avons, nous avons le pré-relèvement. Soit les personnes retournent dans leur zone d'origine ou soit ils identifient une zone où ils se sentent le mieux pour continuer à vivre. Et en ce moment, nous avons mis en place une équipe qui est en train de réfléchir sur la stratégie de relèvement pour accompagner cette population à continuer leur vie, parce que la vie continue. Marie-Laurence Ilboudo, merci beaucoup.